Face à la vie, nous faisons tous un immense dilemme. Le dilemme, c'est que nous ne la comprenons pas. Nous sommes ignorants de beaucoup de choses. C'est un grand dilemme pour la plupart d'entre nous, parce que nous sommes embarqués dans quelque chose d'extraordinaire que nous ne comprenons pas. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut comprendre. On veut savoir le sens de cette vie. On veut savoir quelle est la raison pour laquelle tu vis, pour laquelle tu es là. Et comme on n'a pas su le faire, on a inventé le sens de la vie que nous aimerions. Donc on te dit, depuis que toujours, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Et on te dit, il y a un Dieu qui viendra te sauver un jour, ne t'inquiète pas. Donc on a inventé tous ces concepts, ces images, ces façons de regarder la vie, pour ne pas être face à l'ignorance qu'on a. Et avec tous ces concepts que nous avons, on se rassure. Parce que c'est rassurant de savoir qu'il y aura quelque chose demain. Demain est très important. Puisqu'en fait, si tu laisses la vie être, tu peux t'apercevoir que la vie, dans la vie elle-même, il n'y a pas de demain. Il y a juste la vie. Elle se meut là. Et il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à l'accueillir, quoi. C'est tout. C'est comme un cadeau qu'on te donne. Tu ne sais jamais d'où ça vient, comment c'est venu. C'est là. C'est un cadeau. Et en fait, pour la plupart d'entre nous, ces cadeaux, en fait, on n'en veut pas. Parce que ça dérange notre façon de voir la vie. Ça dérange les cadeaux qu'on s'est faits à soi-même. D'une vie qu'on aimerait avoir. Et cette vie qu'on aimerait avoir, en fait, ça semblerait être un cadeau. Mais à la fin, il y a beaucoup de problèmes avec ce qu'on se donne de vivre. Seule la vie est un cadeau. Parce que là-dedans, il n'y a plus rien à faire pour faire exister ce qu'on aimerait. Parce que si tu aimerais une vie, il faut que tu la fasses exister puisqu'elle n'existe pas. Seule ce qu'il y a existe. Et tu es en train d'essayer de faire exister quelque chose pour te satisfaire de ton ignorance. C'est comme ça que ça a été fait depuis la nuit des temps. Tous les gens sont venus et ont fait des conclusions sur ce que la vie devrait être. Comment elle est ? Qu'est-ce qu'il y aura après ? Et comment ça devrait se passer ? Comment doit être le comportement de chacun ? Donc, on a imaginé un monde avec des règles, des contraintes et des choses à faire pour pouvoir être respecté parmi la foule des conformistes qui se moulent à ces conclusions-là. Parce que dans ces conclusions, dans ces règles, tout ça, il semblerait qu'il y ait un peu d'ordre. Alors que la vie, elle est sauvage et libre et personne ne peut la tenir en main. C'est ce que tu es quand tu n'es pas conforme à la norme. Tu es comme un cheval sauvage et libre. Tu chevauches les montagnes, les collines et les espaces et tu vis en dehors des sentiers battus. Tu es toi-même la liberté. Parce que ce que tu es à ce moment-là, tu es affilié à la vie. Parce que ce qui est vivant, c'est ce que tu es. Donc, cette vie, c'est toi. Mais depuis là où tu es, tu te poses la question. C'est quoi la vie ? Parce que là où tu es, tu t'es identifié à ce que tu crois être. À la vie que tu t'es donné d'avoir. Tu t'es identifié à ça. Alors que la vie elle-même, c'est ce que tu es. La liberté que tu cherches, c'est ce que tu es. L'amour que tu cherches partout, c'est ce que tu es. Mais tu veux l'avoir. Donc, tu veux prendre quelque chose pour remplir cette ignorance qui t'exaspère, qui t'angoisse parce que tu ne comprends pas. Et tu veux comprendre, tu veux avoir la sécurité. La sécurité de quelque chose de sauvage et libre. Parce que celui qui veut ça, c'est celui qui est en train de vivre le cauchemar. Parce qu'il est tout le temps en train d'essayer de contrôler ce truc qui est sauvage et libre. Nous, les humains, on s'est identifié à la matière. Et dans cette matière, on ne comprend pas ce qui est immatériel, ce qui est immuable. Donc, on veut le cerner, on veut le comprendre. On met des étiquettes, on met des images, des concepts. On fait des croyances. Et puis, on vit avec ça pour nous rassurer. Pour nous rassurer que, en fait, là où on est, on est en sécurité avec nos concepts, nos conclusions. Et toutes ces conclusions, quand tu les gardes, eh bien, tu vas être vraiment épris d'angoisse parce que toutes ces conclusions sont en train de se faner en lambeaux. Au fur et à mesure que tu vis, toutes les conclusions que tu as pu faire dans la vie vont se faner en lambeaux. Tu as pu conclure que tu avais une vie merveilleuse, mais demain, elle ne sera pas aussi merveilleuse que tu le pensais. Parce que tout fan en lambeaux, il n'y a rien que tu peux garder comme tu aimerais pour que tu puisses avoir ta sécurité. Ça, c'est la vie que tu veux faire. Cette vie que tu veux faire, c'est quelque chose que tu ne peux pas puisque elle n'existe pas. Mais en tout cas, c'est cette vie que tu veux avoir qui est intéressante de comprendre pourquoi tu la veux. Et quand tu comprends tout le stratagème dans lequel tu es à vouloir faire exister quelque chose qui n'existe pas, alors cette vie que tu as, que toute ta vie, tu as essayé de monter, tu as essayé de fabriquer, tout ça, tu dois l'abandonner. Et n'est-ce pas la chose la plus difficile qui soit donnée à un homme ? Parce qu'on veut garder ce qui nous donne du réconfort. On veut garder l'ingrédient qui fait que notre ignorance est assagie, pacifiée. Parce qu'on ne veut pas voir vraiment la réalité. la réalité, c'est qu'il y a quelque chose de fou, de sauvage, de libre, de libéré. Et toute la société t'a appris comment faire pour te conformer à la norme et ne pas être ce que tu es. Ce que tu es n'est pas acceptable. tu déranges les principes, tu déranges les statu quo, la norme établie, tu déranges tout. La morale de notre société, tu la déranges. Parce que ce que tu es, c'est sauvage et libre. et d'instant en instant, elle, quand elle passe, c'est un vent qui qui met tout à terre. Tous les habitudes et les trintrins que tu avais sont foutus en l'air. Toute la construction de ça. Parce que ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec le statu quo, avec l'habitude, avec quelque chose de stagnant. Il n'y a rien de stagnant. Tout est vivant, vivace et qui ne reste jamais dans des compromis, qui n'est pas conforme à quelque chose d'établi, qui n'a pas de conclusion. Ce que tu es est libre. Mais tu vois, toute cette ignorance qu'on a de soi, de cette liberté et tout ça, fait que nous restons dans ce conditionnement qui nous rassure en fait. Le conditionnement te rassure. Tu vis dans un monde pour te rassurer. Il y a plein de choses qui sont faites dans l'espoir que demain sera OK. donc tout ce que tu as pu gagner, tout ce que tu as pu amasser comme quelque chose de rassurant, est perpétué dans le temps. Ce que tu étais hier, tu voudrais l'être aussi aujourd'hui. La fortune que tu avais hier, tu voudrais l'emmener là maintenant pour pouvoir en jouir maintenant aussi. Donc, le temps est devenu très important. Ce que nous amassons dans hier, c'est-à-dire toutes nos idées, nos croyances, nos richesses, tout ce qu'on pense, on veut l'emmener là dans le présent pour en jouir. Et quand on est là avec tout ça, alors, on arrange un peu, on innove un peu et on espère que demain aussi sera pareil. Rien ne doit changer. Ce côté sauvage libre, il faut qu'il soit atténué, contrôlé, mis sous le tapis parce qu'il dérange, il dérange l'ordre établi de tout ce que nous savons. Ça dérange cet ordre. C'est pour ça que quand tu es libéré de tout ce que tu te donnes d'être, alors tu deviens quelqu'un qui est isolé. Le monde t'isole. tu n'es pas compris. On te met de côté parce que personne ne peut te comprendre. Tu es hors norme. Tu n'es pas ce que le monde propose. Alors que le monde propose de se bagarrer pour la paix, toi, tu es la paix et tu n'as pas besoin de te bagarrer parce que tu es déjà cette paix. Quand les gens ne te comprennent pas, tu es la paix, tu es l'amour, tu es la joie. Et le monde a besoin de faire quelque chose pour avoir cette paix, cette joie. Et tout ce qu'ils font ne peut jamais apporter cela parce que cela sera une illusion, sera le désir de ce que tu veux faire exister. Parce que le monde vit sur l'illusion. Ce n'est pas ce qui existe pour de vrai. C'est juste l'image les histoires qu'on se raconte et on les met en avant. On les projette dans l'avenir et on court d'hier. On essaye de les constituer. Mais rien n'existe. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux faire exister. C'est déjà là. Le fait que tu ne veuilles pas accepter ce que tu es pour de vrai là maintenant et que tu veuilles faire en sorte que demain sera quelque chose que tu aimerais être pour plaire. Juste le fait d'être ça. Alors tu crées la condition pour que le monde puisse continuer de la même manière. Et là on est en train de dire ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Et si tu l'acceptes alors il y aura il y aura une révolution. Il y aura une révolution en toi. Parce que tout ce que tu es là tu es devenu après tous ces nombres d'années. Tout ce que tu as copié tout ce que tu as amassé va être chamboulé. tu vas être remis face à la réalité et la réalité c'est que tu n'es rien tu n'es pas ce que tu penses tu es la vie sauvage et libre. Et pourquoi quand tu penses être ce que tu penses alors tu fais en sorte que ce que tu penses être tu le fais exister. parce que tu t'es identifié à ces pensées-là donc tu dis je suis cette pensée je suis comme ça et je devrais être comme ça. Donc tu t'identifies avec ce que tu as appris et tu fais exister ce que tu as appris. Et donc ce que tu es reste en berne reste caché derrière tout ce que tu es en train de faire. Et tout ce que tu es en train de faire est en train de te montrer que tu es toi-même une résistance envers toi-même. Parce que les pensées tu t'identifies à elles donc c'est toi donc tu es toi-même en résistance avec ce qui a pour de vrai. Et ce qui a pour de vrai c'est ta liberté. C'est que tu es libre que tu es sauvage et libre incompréhensible. ce monde tout ce qu'il y a dans ce monde tout le point de vue qu'il y a ne peut pas capter ça. Seulement si on accepte de s'élever au-dessus de tout ce qui se joue et être attentif à tout ce qui se joue. alors quand tu vois tout ce qui se joue la fausseté de ce qui se joue tu as accès à cette autre dimension. C'est là que tu dois aller. Avoir accès à cette autre dimension c'est justement par l'attention de savoir que tout ce que tu vis est faux. Que tous ces compromis que tu fais toutes ces histoires que tu te racontes c'est faux. Tu es programmé pour être faux. Pour ne pas être ce que tu es. C'est seulement en apprenant que tu es cela. Que tu es devenu cette chose qui t'empêche d'être toi-même. C'est ça il faut que tu vois. Et pour voir ça il faut que tu aies beaucoup d'attention. Tu portes attention sur ce qui se passe. parce que la plupart du temps tu ne portes pas attention puisque tu es embrigadé à faire exister ce personnage que tu es devenu. Tu veux exister. Tout ton attention est là. C'est de faire exister ce personnage que tu es devenu. Donc tu ne te poses plus la question. Tu n'es plus attentif. Tu es embrigadé. Et là on dit sois attentif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu t'arrêtes un peu. Tu calmes tout l'enjeu. Tu te mets de côté. Tu commences à voir, à regarder, à observer combien c'est faux. Parce que c'est seulement dans l'observation que tu peux voir avec un oeil pragmatique pragmatique ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais comme pour la plupart on est dans l'illusion de vouloir atteindre quelque chose, on n'a pas l'occasion d'être cet observateur-là. Parce qu'on est toujours en train de jouer dans le jeu et jouant dans le jeu, tu ne peux pas être l'observateur. L'observateur, c'est celui qui cesse de jouer dans le jeu. C'est celui qui cesse de se croire être quelqu'un. c'est celui qui s'est mis en retrait et qui regarde la vie se dérouler comme elle est. Et quand tu as vu que la vie qui se déroule telle qu'elle est et qu'elle est fausse, alors tu, cette attention, cette observation devient une perception de ce qui est vrai. et la perception de ce qui est réel met en place. Mets en place l'harmonie. L'harmonie qui a été perdue à cause de l'activité des pensées qui voulaient devenir. Parce que quand tu veux devenir ce que tu aimerais être, tu crées le chaos, la désharmonie en soi. Parce que tu es en dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Donc tu te mens à toi-même. Et ce mensonge que tu te fais empêche la vérité d'être là. Et c'est en comprenant tout ça, c'est-à-dire la connaissance de ce soi que tu es devenu, la connaissance du mensonge que tu te donnes d'être, c'est en voyant ça qu'il y a quelque chose qui se joue. c'est automatique. Tu n'as besoin de rien faire pour ça. Tu n'as pas besoin de méditer, tu n'as pas besoin de faire du yoga pour ça. Tu as juste besoin de réaliser que tu es faux. Et en réalisant que tu es faux, l'intelligence que tu es de cette réalisation, l'intelligence de cette réalisation fait que tu te transformes. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que rien n'est à attendre, rien n'est à prévoir, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien à atteindre, il y a juste à voir la réalité du faux. Voir le mensonge, l'illusion et en fait quand tu as débusqué cette illusion, se révèle à toi ce que tu es. Tu es le cheval sauvage et libre qui chevauche en dehors des sentiers battus. Tu peux alors à ce moment-là être la chevauchée qui se joue au-delà des sentiers battus. Et à ce moment-là, peut-être que tu vas créer une ambiance où les choses pourront se décanter. pourront se décanter. La donne pourra être changée. Parce que seul toi qui fais ça pourra donner le là pour que les choses puissent être autrement. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus celui qui est dans le jeu. Tu es hors jeu et quand tu es hors jeu, l'existence que tu es là prône la réalité, prône ce que la vie elle est vraiment. La vie, elle est dévoilée en plein jour. Tu es la beauté, l'amour, la joie et cela crée l'harmonie et rassemble tout en un. Parce que le mental divise toutes les choses qui sont fragmentées à être complètement séparées les uns des autres. Et là, on dit que cette façon de vivre, cette liberté crée l'ambiance où tout revient dans un seul tout. C'est-à-dire il y a de l'amour et l'amour rassemble l'amour ne désunit pas. L'amour fait en sorte que chacun d'entre nous on a envie de se prendre dans les bras. Pour pouvoir vivre l'harmonie, la paix et la joie. Autrement, la pensée ne nous fait pas vivre ça. La pensée qu'on parle, juge, est tout le temps en train de faire quelque chose pour diviser. Mon argent, ton argent, moi ici, toi là-bas. Tout ça, c'est de la division. Et tant qu'on a ça, on ne peut pas créer l'ambiance pour que les choses puissent se transformer. déjà ça se transforme en soi puisque tu n'es plus en dualité avec ce que tu vis et alors quand tu es transformé, quand tu es en harmonie avec toi-même, tu ne crées plus rien autour de toi qui puisse être dommageable, qui puisse créer de la division, qui puisse créer de la souffrance. Tu es un et tu sais que l'autre c'est toi et jamais tu ne fais du mal à personne parce que tu sais que l'autre c'est toi. Nous sommes un, un seul. c'est toi Sous-titrage ST' 501